Ouais, Maison Stark pour toujours ! We're not doing it your way. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, ce tout nouvel instant Game of Thrones. Et avant de commencer cette vidéo, quoi de mieux pour vous souhaiter un joyeux Noël qu'une introduction mêlant Game of Thrones et Black Panther ? Alors c'était clairement du jamais vu hein. Et oui, avant de débriefer l'un de mes segments préférés de cette deuxième saison, je voulais vous souhaiter évidemment un joyeux Noël, un Noël rempli de Daenerys, de dragons et surtout de Charles Dance. Je vous le dis tout de suite, il y a plusieurs degrés de lecture dans cette vidéo. Pour certains d'entre vous, l'analyse du jour ne sera peut-être pas la plus pertinente de cette deuxième saison. Mais si le but de ces chroniques est avant tout de se faire plaisir, quoi de mieux qu'un tandem entre Tywin Lannister et Arya Stark ? Alors oui, pour ceux qui se poseraient la question, j'attendais énormément du personnage de Tywin, ayant grandi avec plusieurs cinémas comme celui d'Alien, qui plaça d'entrer l'immense Charles Dance dans la liste de mes acteurs de prédilection. Et on peut dire que pour l'instant, je suis plutôt bien servi. Pour moi, parler de ce duo propose un affect immédiat au spectateur. Et ce, pour deux raisons bien distinctes, la surprise de voir une telle dualité se former au cœur de la série, et l'affrontement tant attendu entre un acteur 5 étoiles et l'un de mes coups de cœur de la maison HBO. A l'origine de Game of Thrones, il était pourtant difficile d'imaginer la douceur d'Arya partager les stratégies militaires de son opposant, elle plus que jamais en difficulté depuis la mort de son père. Mais d'emblée, les scénaristes nous proposent pourtant une première rencontre atypique, et qui dessinera l'ensemble de leurs relations, la confrontation entre l'intelligence de Tywin, voyant bien la fille se cachant derrière le masque d'Arya, et une jeune femme courageuse ne pouvant se mettre à genoux face à la souveraineté des Lannister. Une mise en scène intelligente, puisqu'elle devra non seulement refouler ses ardeurs face aux hommes responsables de la mort des Dard, comme Lord Bélish, mais aussi comprendre et analyser les actions militaires de Lannister pour aider Rob dans son périple. Nous assistons donc à une double connotation lors de chaque échange entre les deux personnages, devoir résister à la vengeance pour choisir LA solution intelligente. Il n'y a dès lors plus aucune place pour une quelconque tendresse dans la vie d'Arya, qui, quand bien même, avait perdu toute forme d'innocence depuis la mort de son père. Un mindgame constant, et que la caméra évolue par plusieurs gros plans sur les réactions des protagonistes, notamment Tywin, appréciant l'arrogance et la culture d'une fille dont il ne connaît rien, si ce n'est les mensonges qu'il arrive à déceler, comme ses origines du Nord, mais aussi ce qu'il ne pourrait imaginer. Une Arya avec du caractère, c'est le moins qu'on puisse dire, et n'ayant pas peur de confronter directement le Lord sur plusieurs répliques devenues cultes. Oui, la mise en scène de la série mise énormément sur le non-dit et l'importance de phrases pourtant anodines entre les deux personnages. Car si Game of Thrones a tout de suite su instaurer une grande empathie pour l'héritière des Stark, difficile de passer à côté d'un Lord charismatique et dont chaque apparition fascine. C'est d'ailleurs l'une des forces de la série, un panel d'acteurs et de personnages importants, mais toujours capable de sublimer le peu de temps de caméra leur étant consacré. Tous, sauf Jon Snow. Ah là 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 là, qu'il est mauvais. Alors le personnage est intéressant et je vais lui laisser une dernière chance vis-à-vis de son évolution. Mais alors, Kit Arrington ? Si son évolution ne prend pas, vous n'êtes définitivement pas prêts pour mon « Pourquoi vous aimez ce qu'il y a le Kit Arrington ? » Leurs deux caractères sont donc diamétralement opposés. On le devine très vite dans la dureté du jeu de l'acteur, mais aussi dans sa façon d'envoyer plusieurs punchlines saillantes à ses hommes, dont la crainte force la loyauté. C'est par cette dualité qu'Aria parviendra à rendre hommage à son père et rester fidèle à l'opinion des Stark, mais aussi devenir plus dure et plus violente dans les mots qu'elle prononcera. Sans le savoir, elle joue au jeu le plus dangereux du trône, celui où l'intelligence et l'honneur sont souvent responsables d'une mort certaine. Du fait, elle renvoie donc directement par de simples regards et quelques lignes de dialogue à toute la profondeur du personnage de Ned Stark. Pourtant, c'est au fil de leur relation que le plus inattendu intervient avec une nouvelle façon d'aborder l'inabordable, Tywin Lannister. Aussi folle soit-elle, plusieurs scènes se focaliseront sur une tendresse que l'on aurait pu imaginer, notamment par le développement du personnage de Charles Dance envers Arya, lui l'homme glacial n'ayant jamais su montrer quelconque forme d'amour ou de sentiment envers ses enfants. A tel point que la compassion et la valeur qu'éprouve le Lord pour une jeune fille aussi fragile enthousiasme son public et nous offre quelque chose que l'on ne pouvait imaginer, de l'émotion pour un tyran. Par les yeux d'Arya, nous découvrons par exemple ses peurs, contre les Stark tout d'abord, mais aussi contre la fatalité de perdre son fils légitime, Jaime. Quelque chose que n'importe quel Lord ne saurait dévoiler à ses adversaires, mais encore moins à ses alliés par volonté de ne pas passer pour un faible. Il y a une réelle forme de confession qui s'installe entre les deux personnages et contrairement à ce que le spectateur pourrait imaginer, elle ne vient pas d'Arya mais bien du père Lannister. Les plus attentifs d'entre nous, dans la façon dont la mise en scène installe ces dialogues, pourraient même y voir une forme d'affection pour la fille Stark, ou tout du moins un intérêt presque paternel. A travers Arya, peut-être Tywin transfère-t-il ce qu'il ne put offrir à ses enfants, des mots qu'il n'était pas capable d'avoir avec eux dans un monde où seuls les plus forts survivent, surtout chez les Lannisters. On le remarque par la perception du rôle de père chez Tywin, ces mots sont durs, prouvant qu'il demeure avant tout un homme froid et fidèle à sa position. Ils font de surcroît directement écho à Arya, puisqu'on pourrait y dresser un portrait d'Edart Stark. Nous avons donc bien affaire à l'un des meilleurs duos de ces premières saisons. Paratypique et doté d'une alchimie entre deux acteurs que tout oppose, mais que tout semble voué à réunir. Il est donc difficile d'imaginer si cette relation complexe sera véritablement jouer un rôle dans les décisions et les dires de ces deux personnages. Au fond, il y aura toujours, je pense, une forme d'affection de la part de Lannister pour Arya, suffisamment intelligente pour prouver sa loyauté au Stark, et ne pas tomber dans un syndrome de Stockholm, épousant les paroles d'un homme qui aurait très bien pu devenir son mentor. Un courage et une loyauté bien loin de celle d'autres personnages comme le naïf Théon, qui réservera, je pense, d'autres surprises à son public. Voilà donc pour cette analyse qui me tenait particulièrement à cœur, puisque je suis un grand fan du cinéma de Charles Dance. J'ai trouvé une tension et un mindgame incroyable dans ce duo qui n'était pas du tout censé se produire. Un des meilleurs moments d'une deuxième saison que j'aurais trouvé dans le global, peut-être un petit peu en dessous de la première. Et ça, pour deux raisons bien distinctes. La sous-exploitation de Jaime, qui m'a énormément fait penser à Sawyer dans cette deuxième saison de Lost, qui est un des personnages auxquels je pense je vais le plus m'assimiler, puisque j'adore déjà la gueule du personnage. Tout comme Daenerys, qui était mon coup de cœur de la première saison, et qui a été utilisé à des fins scénaristiques dans lesquelles j'ai eu du mal à me retrouver. J'ai l'impression que ça tirait énormément en longueur, puisqu'on voit vraiment les forces en présence commencer à gagner du terrain. Tywin Lannister en tant que main du roi, effectivement. Et Tyrion, qui a été probablement l'un de mes coups de cœur, tout comme Davos. Mention spéciale à la bataille de Port-Réal, qui m'a énormément fait penser à la bataille du gouffre de Helm, je pense comme à tout le monde, du Seigneur des Anneaux. Une saison donc dont j'ai adoré le final explosif, même si pour moi la première garde pour l'instant ma préférence. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Qu'est-ce que vous, vous avez pensé de cette deuxième saison ? Qu'est-ce que vous pensez du duo entre Tywin et Arya ? Moi j'ai aimé, attention dans 4 jours, dernière vidéo de l'année, ça va faire mal.